Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et webdesign sur Shopify. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo sur mes conseils liés à Facebook. Je vois que la première vidéo finalement de ma chaîne que j'avais faite sur Facebook Ads il y a, voilà, le 6 novembre, avait eu pas mal de succès. Vous avez en général plutôt bien aimé, vous m'avez encouragé à vous partager un peu plus de pépites sur Facebook. Et du coup, voici ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors, c'est pas du tout pour taper sur qui que ce soit, surtout pas en plus Ulrich et Yuri. Si jamais vous pensez que je vais en contradiction avec eux dans cette vidéo, c'est pas du tout le cas. Au contraire, je pense que du bien des conseils qu'ils peuvent vous divulguer. C'est juste que parfois, je vois un petit peu ce que font d'autres personnes, d'autres influenceurs de l'e-commerce. Et je trouve que les conseils qu'ils disent ne sont pas forcément pertinents ou du moins suivant aux personnes à qui ils s'adressent, parfois des débutants complets. Ces conseils ne sont pas mis dans le bon contexte et du coup, ça porte à confusion. Alors après, c'est toujours la fameuse question, est-ce que cette confusion, cette ambiguïté est volontairement créée pour qu'après, ça mette les clients dans la détresse et que ça incite à acheter des formations et des coachings ? Je ne pense pas, je pense toujours que le meilleur des personnes, je pense que ce sont des personnes qui, comme moi, elles font des choses, elles montrent ce qu'elles font, elles créent du contenu. Et comme des fois sur YouTube, les vidéos un peu plus courtes fonctionnent bien, les vidéos un peu catchy fonctionnent bien, ça se fait parfois au dépend d'une véritable pertinence que là, on ne retrouve que dans certaines formations et encore même pas toutes les formations malheureusement. Donc, ça crée une petite confusion et du coup, voilà, ce que je veux vous dire, c'est tous les conseils que vous pouvez entendre, mettez-vous bien dans la tête que ce sont des personnes qui mènent des tests parfois avec 1000 euros par jour et des fois, ce n'est pas forcément pertinent si vous, vous êtes dans une situation où vous commencez en e-commerce ou même si vous avez un peu plus de bouteilles, mais si vous mettez par exemple, je ne sais pas, vous commencez avec 30 euros par jour vos campagnes ou que vous n'avez que 200, 300 euros de budget chaque mois, que vous galérez un peu et que vous n'avez pas forcément beaucoup de choses à mettre. Les stratégies que ces influenceurs peuvent vous donner ne vous correspondent pas. C'est en fait même tout l'inverse de ce que vous devriez faire. Donc, autant suivre les actualités de l'algorithme Facebook, c'est toujours une bonne chose. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une vidéo sur l'optimisation de la campagne avec le CBO. C'est également intéressant d'apprendre sur quels aspects l'algorithme progresse et sur lesquels maintenant vous pouvez vous mettre en réglage automatique plutôt que les réglages manuels qu'on pouvait vous conseiller en 2016-2017. Mais encore une fois, n'oubliez jamais dans votre contexte, avec votre stratégie, n'oubliez jamais de réfléchir et voilà, si vous appliquez bêtement des choses sans vous dire là, je suis dans telle stratégie, je fais du dropshipping ou je fais de la POD ou je fais un truc viral, etc., etc., ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, premier conseil, c'est vraiment là, voilà, je vais te donner trois conseils, non, allez, quatre conseils dans cette vidéo. Je te conseille véritablement en tant que premier conseil de vraiment toujours prendre du recul avec ce qu'on te dit. Voilà, ce n'est pas une question de se méfier des formateurs, voilà, je pense que du bien d'eux, mais c'est toujours de se dire est-ce que ce qui t'est proposé, est-ce que ça va t'aider dans la situation dans laquelle tu es ? Prends toujours du, voilà, et essaye d'adapter la situation par rapport à ce que toi, tu fais à l'instant T. Le conseil numéro deux, ce sera pour les créatives et mon conseil, c'est de te différencier. Un exemple tout bête, en fait, l'e-commerce, les publics commerces, je vois souvent qu'elles sont très différentes, par exemple, aux pubs d'infopreneuriales, les pubs d'infopreneuriales, c'est souvent la personne qui te raconte toute une histoire, elle te raconte toute sa vie, comment elle a galéré, comment elle a réussi à acheter mon produit, elle te le fait sur deux pages. Et les publics commerces, c'est en quatre lignes, en mode une petite accroche, achète vite maintenant, moins 50% de réduction valable seulement aujourd'hui. Tu as le double lien avec la double flèche, le lien de Bitly ou redirection Shopify et basta. Je pense que sans aller dans une exagération, dans un sens comme dans l'autre, tu peux largement te différencier. Déjà, un petit exemple, juste pour te montrer, mais là, tu vois, moi, par exemple, j'ai ce petit lien sur Facebook où tu peux, en écrivant les livraisons gratuites, tu vois, par exemple, toutes les pubs que les gens font. Et tu vois qu'il y a plein de gens, en fait, qui mettent livraison gratuite dans leurs pubs. Et tu te dis, ouais, je te disais là, par exemple, sur les vidéos de check-out, que c'est un super argument de mettre la livraison premium en avant et que ça permet un meilleur cycle d'achat, etc. Ok, mais de là à en faire la proposition principale dans tes pubs, je trouve que voilà, il y a quand même, enfin, c'est quand même pas la même là. Donc, tu vois, moi, tout ça, je pense, je ne dis pas que tu ne peux pas trouver des bonnes pubs. Là, voilà, si celle-ci, elle fait 4 millions d'eux, c'est-à-dire qu'elle tourne et qu'elle marche bien. Là, 315 000, on peut penser aussi, là, 1 million, elle marche clairement. Voilà, donc, mais juste, je pense qu'il y a vraiment moyen de se différencier. Je vois dans trop de formations, lors de la création de l'aide, la personne a mis, voilà, livraison gratuite et tout le monde recopie livraison gratuite. Encore une fois, voilà, essayez de vous différencier. Vous pouvez tout à fait mettre une promesse liée à votre produit. C'est particulièrement pertinent si vous faites un monoproduit. Au bout d'un moment, voilà, moi, je peux comprendre que si vous avez un multiproduit, vous mettez des pubs à la rage, vous copiez-collez un peu tout sans réfléchir. Voilà, le livraison gratuite, il se comprend, mais quand vous faites un monoproduit, vous faites les choses bien. Au bout d'un moment, mettez la valeur, le bénéfice de votre produit, pas les caractéristiques, le bénéfice de votre produit. Et au bout d'un moment, voilà, arrêtez de mettre des conneries type, voilà, satisfaction 100% ou 100% satisfait ou remboursé. Voilà, les étoiles, ça marchait bien. Je l'ai vu également, je l'ai fait aussi moi-même dans beaucoup de campagnes. Au bout d'un moment, c'est tellement vu. Au bout d'un moment, dites-vous bien que quand tous les prospects, c'est toujours les mêmes qui sont ciblés avec soit les niches beauté, soit les niches un petit peu impulse, purchase, alors achat impulsif, etc. Quand c'est toujours les mêmes personnes qui sont sollicitées, qu'elles voient toujours les mêmes pubs avec les petites étoiles, livraison gratuite, etc., au bout d'un moment, elles sont complètement désinhibées et elles vont scroller, mais sans porter la moindre attention à votre campagne. Alors que si vous proposez quelque chose qui leur rend réellement service, là, ça va complètement changer. Donc, également, il y a quelque chose que je peux vous conseiller. Tenez, par exemple, je vais cliquer sur cette pub juste pour voir la campagne. Voilà. Donc, ah mince, décidément, je n'ai pas de chance. Je vais faire un petit refresh. Hop. Voilà. Alors, tac, je vais essayer de retourner. Voilà, 6 morts. Ok. Là, voilà, on revoit à nouveau le lien, le fameux lien, le double lien, là, d'ailleurs, qui n'est même pas forcément bien fait, mais vers le produit. Je teste de plus en plus le fait d'enlever cet appel à l'action. Pourquoi je fais ça ? Ça peut paraître contre-intuitif, mais parce qu'en fait, ça, ça fait trop commercial et le fait de mettre un double lien, c'est encore une fois trop du forcing. Alors que si, encore une fois, vous racontez une histoire ou au moins, vous mettez en valeur les bénéfices de votre produit et finalement, après, la personne, si elle est intéressée, elle va trouver le lien. Elle n'est pas débile, elle n'est pas conne. Donc, le bouton, vous l'avez, vous l'avez le bouton acheter maintenant ou shop now. Donc, voilà, soyez professionnel, faites juste ce travail de mettre en avant les avantages de votre produit et ensuite, tout simplement, la personne, elle sera intéressée, elle va cliquer et si derrière, vous avez des super pages comme je vous montre beaucoup, beaucoup de vidéos, le taf, il est fait et basta, la personne, elle n'a même plus à hésiter, à chercher, etc. En fait, en plus, si de base, en fait, la seule chose que vous pouvez me rétorquer, c'est oui, mais moi, je n'ai pas de bénéfice client, ça veut dire qu'en fait, tu as fait un mauvais sourcing, point, basta. Si en fait, ta seule stratégie en e-commerce, c'est d'essayer de prendre des produits qui ont une bonne valeur perçue et d'essayer de gratter le client et de lui, de prendre une bonne marge alors que parce qu'en fait, le produit, il n'est pas trop sur Amazon ou il n'est pas trop dans les magasins, au bout d'un moment, c'est creux ce que tu proposes, tu ne proposes pas de valeur et du coup, un entrepreneur qui ne propose pas de valeur n'aura pas de sous. Donc, c'est tout à fait normal de te retrouver dans une situation comme ça. Donc, voilà, c'est tout à fait normal de prendre une marge quand le travail est bien fait, quand tu as un produit qui met de la valeur et quand c'est toi qui le propose au marché, voilà, tu as fait un taf, tu es récompensé, c'est normal. Donc, c'est normal de te payer mais au bout d'un moment, ne cherche pas à niquer le client parce que ça, ça ne marchera jamais d'autant plus qu'il y a de plus en plus de monde qui commence à s'intéresser au dropshipping, il y a toujours les pubs qui augmentent donc au bout d'un moment, ça ne marchera plus. Fais vraiment, progresse en branding, progresse en valeur perçue, tout ce que tu veux mais n'oublie jamais de vue que ton sourcing, il doit répondre à un besoin et il doit, du coup, en le proposant, tu réponds à une demande et tu apportes de la valeur en ce faisant. Donc, encore une fois, fais les choses commercialement, voilà, fais les choses bien, montre que tu es un professionnel, montre, voilà, ne tourne pas autour du pot, montre que tu veux vendre mais en même temps, apporte du service dans ton copywriting, montre que ce produit, fais du marketing pédagogique en fait, tout simplement, montre que ce produit va aider les personnes. Alors ensuite, là, je vais faire quelque chose, attention, tu vas peut-être te hisser de ton siège mais par exemple, la vidéo et l'image. Tu le sais, la vidéo, c'est génial pour le retargeting, pour mesurer les personnes qui ont manifestement suscité de l'engagement en regardant la vidéo jusqu'à la fin, etc. Donc, je ne te dis pas, ne fais pas de vidéo, fais des images, ce n'est pas du tout ça que je vais te dire. Je dis juste que par exemple, c'est toujours intéressant d'offrir une expérience, un parcours client qui est, voilà, lié à Facebook et à ton site. Donc, par exemple, tu as la première pub, le client va venir une fois sur ta boutique, elle ne va pas acheter, elle va donc être retargetée. Et ça, le retargeting, beaucoup mettent toujours la même vidéo. Elle change un peu le texte vite fait, mais des fois, c'est la même vidéo et les gens, ils sont en mode, ok, mais moi, j'ai déjà vu la démonstration, elle ne m'a pas convaincu. Du coup, c'est là où, par exemple, ça peut être intéressant dans le retargeting de mettre une image. Tu peux faire soit un dynamic product ad, mais encore une fois, si tu es en monoproduit, si tu n'as pas envie non plus de faire deux vidéos à chaque fois, ce n'est pas forcément simple de trouver deux vidéos, etc., profite-en pour mettre une image professionnelle. Je dirais même, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui tout simplement n'ont pas des campagnes rentables parce que leur vidéo, c'est de la merde. Et du coup, à ce niveau-là, je pourrais te dire, au final, si tu as travaillé sur ton site, tu es devenu plutôt bon sur Photoshop, mais que tu ne maîtrises pas encore le montage vidéo, déjà, délègue le montage vidéo, mais si tu délègue sur des vidéos à, je ne sais pas, 25-30 euros l'appréciation, ta vidéo, ils vont te rajouter des textes en français, ils vont te rajouter ton logo, ils vont te mettre une jolie musique, ils vont te mettre des coupures plus sympas, mais ça ne va pas non plus casser trois pattes à un canard. Donc, c'est pour ça, dis-toi toujours, en fait, avant de te dire, je vais faire une pub vidéo, je vais faire une pub image, dis-toi plutôt, qu'est-ce qui va être la meilleure première interaction possible que je peux donner à mes prospects par rapport au produit que je vais leur présenter. si tu as une super image, mets une image et basta, ne va pas me dire que les images ne vendent pas. Dans des magazines de mode, etc., tu as des images du tonnerre, du feu de Dieu, elles sont ultra travaillées, je ne veux pas te mentir par rapport à ça, mais les images vendent complètement. Après, c'est sûr qu'entre une photo d'une star et une vidéo où il y a tout un clip, etc., la vidéo, c'est toujours quelque chose de plus cher, mais quelque chose qui va toujours mieux marcher, et ça, on est complètement d'accord, mais c'est également beaucoup d'efforts. Donc, si tu n'as pas encore réussi à passer ce cap où tu arrives à faire des vidéos professionnelles, concentre-toi plutôt sur des images professionnelles. Et au bout d'un moment, si tu as pu bel et bien, que tu t'es différencié, que tu n'as pas mis des appels à l'action bateau, que tu as mis des véritables propositions de vente et que la vidéo, ça fait amateur, que la personne arrive sur ton site, c'est amateur, il y a le checkout X, la vente en un seul clic, écoute, le taf est fait, tout simplement. Donc, voilà. Enfin, une dernière façon, je te l'ai dit, mais c'est vrai que les meilleures publicités, elles ne parlent pas du produit. Donc, les vidéos, souvent, le problème, c'est que c'est des démonstrations de produits. Encore une fois, en dropshipping, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits, le type de produit plus facile à vendre et qui peut d'ailleurs être viral, c'est les produits un petit peu comment répondre à un besoin et tout simplement, tu montres le problème, tu montres la solution avec le produit qui est génial. Bref, c'est des types de vidéos qui passent partout et qui marchent très très bien. Le problème de ces vidéos, c'est que du coup, elles mettent l'action sur la démonstration du produit et les meilleures publicités, elles mettent plutôt en avant les personnes, les humains. Voilà, donc, si tu arrives à raconter une histoire avec ta publicité, ce sera toujours mieux que juste mettre en avant ton produit. C'est d'ailleurs pour ça que par exemple, dans les plus d'infopreneuriat, les personnes font du personal branding, elles parlent vraiment d'elle, elles vendent par exemple de la liberté, si tu veux te mettre au dropshipping, elles ne disent pas ben voilà, fais un site dropshipping, elles disent plutôt ben voilà, pour devenir libre, pour accéder à la liberté financière, pour faire ce que tu veux. On remonte dans la pyramide de Maslow à chaque fois. Ben essaye de faire ça pareil avec les produits. Par exemple, une femme ne veut pas forcément devenir belle pour être belle, elle veut devenir belle pour toujours être séduisante auprès de son mari, de sa famille ou pour justement trouver l'âme sœur. Si une femme fait la cuisine, ce n'est pas juste parce qu'elle est au fourneau, etc. c'est parce qu'elle veut faire plaisir à ses enfants qui rentrent de l'école ou voilà, elle veut impressionner son homme. Enfin voilà, encore une fois, il peut y avoir plein de raisons ou alors elle veut faire une soirée entre copines, elle veut impressionner ses amis avec le nouveau, le nouvel article qu'elle a acheté. Tu vois, dès que tu comprends ça, tu vas vachement plus loin. N'oublie pas, par exemple, il y avait Apple qui avait fait une pub sur l'iPhone. L'iPhone, tu vois, c'est un produit phare, il suffit de balancer une photo, ça se vend tout seul. Mais dans sa pub de Noël, je crois que c'était Noël 2018 ou 2017, Apple a juste mis des personnes qui dansaient un peu dans New York et tu voyais l'iPhone pendant trois secondes. Et juste le message, il passe quoi en fait, parce que c'est lié aux valeurs de la marque. Et avant ça, ils avaient fait le think different, penser différemment, qui encore une fois, ça montait vraiment dans la différenciation. c'était vraiment un travail marketing de haute volée. Donc voilà, un long conseil numéro deux, mais j'espère vraiment que tu as compris ce que je voulais te dire. Voilà, sors des sentiers battus. C'est toujours, voilà, important de comprendre les structures d'une campagne et les formateurs ont tout à fait raison de te montrer comme ça, de te montrer des astuces, de montrer comment jouer avec les emojis, de montrer comment jouer avec les petits checks, les appels à l'action, les CTA, etc. Ce n'est pas pour autant dire qu'au bout d'un moment, quand tout le monde fait ça, juste fais des choses différentes et mesure les résultats. tout simplement, moi, ce que je te dis, c'est je t'ouvre l'esprit après à toi de faire les tests et de voir si pour toi ça fonctionne et si ça ne fonctionne pas, test, test, test. Voilà. Le conseil numéro deux, c'est de ne pas te limiter, enfin, de ne pas t'abattre si tu n'as pas de vente tout de suite. Facebook n'est plus forcément aussi rapide qu'il pouvait être en 2015-2016. En 2015-2016, il balançait l'image produit, tout le monde était à fond, ça vendait. Maintenant, c'est sûr que les gens savent ce que c'est le dropshipping. Pas dans les détails, mais ils savent que voilà, il y a de la pub sur Facebook, que c'est des sites sur lesquels il va y avoir 15 jours de livraison, ça ne vaut pas du tout le Amazon, ils n'ont pas forcément confiance et dans une certaine mesure, ils ont raison d'être sceptiques. Voilà, on est loin d'apporter le méga service client comparé à ce que peuvent le faire des concurrents solidement établis. Donc, voilà, il y a la concurrence, laissez quelques jours à Facebook pour trouver les clients. Encore une fois, sortez des sentiers débattus pour le ciblage d'audience puisque si vous ciblez toujours l'achat impulsif, les shopping en ligne ou les acheteurs engagés, etc., bon, au bout d'un moment, voilà, je pense, il y a... l'idée, c'est aussi tout simplement de cibler des audiences très précises qui s'adressent à un besoin précis. Voilà. En parlant de ça, justement, du ciblage, voilà, j'en viens à un des conseils qui, je pense, sont mal interprétés. Aujourd'hui, j'entends pas mal des gens dire « Ah, il ne faut plus cibler des audiences très petites, il faut cibler des audiences à un million et plus minimum. » Sachant qu'en 2017, c'est justement cibler des audiences à un million minimum, c'était justement ce que le débutant faisait, c'était n'importe quoi. Du coup, ça ne marchait pas. Du coup, on faisait manuellement un travail de ciblage pour avoir des résultats plus vite. Donc, au bout d'un moment, si tu es justement dans cette situation où tu es débité, si tu n'as pas de résultat au bout de 100 euros, 200 euros de budget, clairement, ne va pas faire une stratégie où tu mets un ciblage avec deux millions de personnes parce que là, c'est clairement le type de ciblage où peut-être qu'à la toute fin, ça va s'optimiser beaucoup plus que si tu avais ciblé large parce que là, effectivement, Facebook va à plus de liberté, il est moins contraint et il va te chercher tout ce que tu veux mais au bout d'un moment, ça va te mettre beaucoup de temps avant d'arriver à tes premiers résultats. Au bout d'un moment, si Facebook, il doit trouver la petite épine dans la grosse botte de foin, tout simplement, attends-toi à ce que ça mette un peu plus de temps. Donc, si tu as peu de budget, moi, je te conseille toujours de faire du ciblage ultra précis et sur lesquels, après, si ça marche bien, tant mieux, tu pourras faire tes LLA plus rapidement, tu pourras dupliquer les adcets et tester une autre audience ultra précise et voir si elle prend, si elle ne prend pas, tu la djertes et tu en retestes mais au moins, voilà, si tu es rentable ou qu'au minimum, tu es break-even au début, tu peux multiplier tes tests. Moi, je préfère largement que tu mènes plusieurs tests qui soient moyennement rentables voire break-even voire rentables, c'est tant mieux, plutôt que de balancer 300 euros dans une grosse pub que finalement, tu n'as même pas le temps d'optimiser. Au bout de 3-4 jours, tu as claqué ton budget mensuel et du coup, tu arrêtes parce que là, en fait, tu as donné le début à Facebook mais si tu reprends après dans un mois, c'est fini, le pixel, il s'est refroidi donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça, moi, je te conseille toujours, il y a une métrique qui est super importante, j'ai mis du temps aussi à la trouver mais c'est, Facebook dit, pour chaque 10 000 personnes dans l'audience, il faut mettre 10 euros par jour de budget. Donc là, ça veut dire déjà, tu vois, quand tu mets là, par exemple, une CBO, bon, de toute façon, une CBO, c'est pour une Alala qui a déjà de la data, là, on parle vraiment d'une stratégie où tu accumules de la data, pour une data où tu mets, par exemple, 100 euros dans ta campagne ou 20 euros par adset et que tu en as 5 et voilà, ça fait 100 euros, ton 20 euros, c'est-à-dire que tu cibles potentiellement des audiences à 20 000. Alors, du coup, tu te rends bien compte que là, à 20 000, on est vraiment très très loin du 1 million, enfin voilà, le 20 000, c'est un réglage ultra précis alors que le 1 million, c'est quelque chose d'ultra généraliste pour le marché français. De base, moi voilà, sans forcément aller du, voilà, d'un, enfin, de l'un à l'autre, la vérité se trouve entre les deux. Essaye tout simplement de continuer de viser, voilà, entre du 200 000 et du 600 000, 800 000 en France sur le marché francophone, on va dire, mais ouais, au bout d'un moment, 1 million pour moi, c'est beaucoup trop large si tu veux des résultats tout de suite quoi, puisque 1 million, du coup, le budget raisonnable, ça serait 1 000 euros par jour et du coup, curieusement, les personnes qui conseillent de faire du 1 million d'audience, voilà, c'est des personnes qui sont capables de mettre du 1 000 euros par jour pendant plusieurs jours et c'est sûr que, au bout de 7, 15 jours, il y a eu beaucoup plus d'optimisation que toi qui es avec du 30 euros par jour sur une audience ultra précise, je suis d'accord avec eux que si tu as du budget, c'est la meilleure stratégie possible mais si toi, tu ne peux pas te permettre de mettre ce budget, je te conseille vivement de rester sur des audiences ultra précises parce que l'avantage d'une audience ultra précise, si tu es à 20 000, on va dire, pour tester une audience, tu testes 5 % de l'audience, donc à 20 000, au bout de 1 000 personnes, en reach, en 1 000 personnes atteintes, si tu n'as toujours pas eu de vente, tu peux dire, bon, effectivement, là, l'audience, elle est pourrie. Encore une fois, regarde l'indice de pertinence, le Well Event Score qui d'ailleurs a été remplacé par 3 métriques, Quality Ranking, Engagement Rate Rating, Conversion Rate Ranking, tu peux regarder également le pourcentage de vue de vidéo, tu peux également regarder l'engagement que tu as suscité, au bout d'un moment, pareil, pose-toi les bonnes questions, si tu fais une stratégie de dropshipping avec des produits viraux et qu'au bout de 50 euros dépensés, ta vidéo n'a même pas suscité un like ou un commentaire, ta vidéo ne sera pas virale, au bout d'un moment, ça ne sert à rien de donner de l'argent à Facebook encore. Donc, tu vois, encore une fois, sois intelligent, juste, voilà, autant, il faut que tu comprennes cette vision d'entrepreneur, de mindset et de dire, je dois comprendre que je dois investir, que je dois donner de l'argent à Facebook avant d'espérer en retourner, donc, arrête de vouloir des ventes dès la première heure d'une campagne parce que ce n'est pas comme ça que ça se passera, il faut accepter de donner de l'argent et en même temps, comprends en fonction du budget que tu as, quelle stratégie de ciblage tu vas appliquer, soit ultra précise, soit ultra large, tout simplement et en même temps, ben voilà, après, fais également ton petit jardinage, ta petite optimisation avec, voilà, en fonction de la durée, c'est sûr qu'au bout d'un moment, si tu as assumé par exemple 100 euros sur une campagne avec 5, 4, 7, 20 euros par jour, admettons, ben au bout d'un jour, tu peux déjà commencer à voir où ça tape et où ça tape pas, du coup, si tu commences à clôturer certains ad sets et certains ads dans certains ad sets, ben au bout d'un moment, la campagne, elle s'optimise un peu plus vite mais encore une fois, ça, ça dépend de toi, là, on est dans une stratégie où du coup, tu peux te permettre 5, 6 jours sans vente, au bout d'un moment, voilà, va falloir voir si ça prend, si ça prend pas, donc au bout d'un moment, arrête de donner de l'argent à Facebook qui ne prend pas si tu es sur un produit viral mais qui ne suscite pas d'engagement, ben tout simplement passe à autre chose, donc voilà, multiplie tes tests et fais-le, voilà, gère ton budget intelligemment, gère également ta stratégie de ciblage intelligemment en fonction, ben tout simplement de ton budget, donc voilà, ça, c'était, voilà, le dernier conseil, je t'ai un peu fait les deux derniers conseils en même temps, en fait, le dernier conseil, c'était vraiment de te dire, voilà, les audiences à 1 million et plus, attention, voilà, ça correspond à des gros budgets, c'est des campagnes tentaculaires qui s'optimisent très bien parce qu'après, au bout d'un moment, Facebook détermine quel ad set fonctionne le mieux et quel ad, dans quel ad set fonctionne le mieux et tout simplement, il met du budget là-dessus, il le fait d'autant mieux si tu es en CBO dès le début puisque là, clairement, ben, il le fait automatiquement, tu n'as même plus à gérer ça manuellement mais, voilà, encore une fois, en phase d'accumulation de data, il faut vraiment que tu puisses multiplier les tests et que tu ne te retrouves pas, ben, sous l'eau parce que là, sinon, ça ne fonctionnera pas. Concernant également, je vois aussi des conseils sur les placements. Avant, voilà, il y avait des conseils qui disaient ne mettez que dans le fil, le fil d'actualité, donc le feed et il y en avait même qui conseillaient de ne mettre que le mobile ce qui, pourquoi pas, encore une fois, c'est vrai qu'une navigation mobile parfois est plus impulsive et c'est un peu plus direct alors que sur un desktop, il y a plus de distractions. Donc, voilà, bref, le fil d'actualité, c'était quelque chose qui était privilégié et les autres coupaient tout, ils coupaient Instagram, ils coupaient les Instant Articles, les Messenger, les Marketplace, enfin, tous les autres trucs pour vraiment se concentrer sur le fil, pourquoi pas. Maintenant, je vois de plus en plus de personnes qui conseillent de mettre les placements en automatique en disant avec le même raisonnement qu'avant, Facebook est intelligent, maintenant faites confiance à Facebook et Facebook va vous donner les bons résultats. Mais encore une fois, ça va se faire avec le temps. Donc, c'est encore une fois, est-ce que vous faites confiance à Facebook au début ? Au début, sachez que vous n'aurez pas forcément de meilleurs résultats en mettant des placements en automatique. Encore une fois, faites les tests, tout simplement, mettez une double campagne, testez avec le fil d'actualité seulement et avec les placements automatiques et tout simplement, mesurez les résultats. Mesurez les résultats lors des premiers jours, il y a de bonnes chances pour que les placements en manuel, la campagne avec les placements en manuel fonctionne mieux. Peut-être qu'au bout de 7 jours, 10 jours, 15 jours, la campagne avec les placements automatiques aura effectivement accumulé suffisamment de data pour mieux fonctionner. Mais ça, c'est à vous effectivement de voir. Du coup, il y a ça. Et par contre, voilà, encore une fois, moi, les placements automatiques, après, je peux tout de même vous recommander de tenter le coup parce que c'est possible de segmenter vos résultats en fonction du placement. Et si, voilà, vous mettez lors du premier jour, de la même manière que vous testez vos audiences, vous testez vos placements, vous allez tout de suite voir les placements qui marchent bien et les placements qui ne convertissent pas. moi, finalement, j'ai envie de dire si l'impression sur des supports un peu moins visibles convertissent bien, eh bien, je suis tout à fait disposé à mettre les placements automatiques et à faire confiance à Facebook. Maintenant, si dans votre analyse de données, vous vous rendez compte que finalement, vous perdez de l'argent en ouvrant tous ces canaux et que finalement, il n'y a que le fil d'actualité qui convertit, tout simplement, revenez au fil d'actualité. Mais vous voyez, en fait, c'est toujours encore une fois, quand vous entendez quelque chose, ne le prenez pas pour acquis. Là, pareil, je vous ai fait une vidéo où j'ai essayé d'aller en maximum dans la subtilité et j'ai essayé de ne pas prendre position sur quoi que ce soit, mais prenez toujours du recul et finalement, si cette vidéo vous donne envie, vous incite à passer à l'action, eh bien, voilà, tout simplement, faites quelque chose de très scientifique, de très terre à terre. Vous menez les tests et vous analysez les résultats des données au bout de deux jours, deux, trois jours et ça va être bête et méchant. Après, tout simplement, vous mesurez les résultats et vous prenez les décisions. Facebook, c'est logique. Donc, il n'y a pas, voilà, mettez les peurs irrationnelles de dépenses d'argent de côté et juste mesurez les résultats. Ce qui n'est pas rentable, vous le cotez, vous passez à la suite. Ce qui marche, vous le scaler. Point. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, c'est vrai que si vous êtes sur des audiences plus petites, le scaling est peut-être un peu plus limité puisque vous avez épuisé cette audience. Donc, c'est pour ça que c'est à vous aussi de toujours comprendre les stratégies. Si vous partez sur des petites audiences, il faudra sans cesse retrouver des petites audiences. Contrairement à quelqu'un qui part sur une audience à un million, ça va mettre du temps à s'optimiser. Mais après, c'est sûr qu'en scaling, si ça a pris, ils ne s'embêtent pas. Maintenant, encore une fois, si vous avez peu de budget, il vaut peut-être mieux faire ce travail manuel de recherche d'audience, de toujours mieux chercher à comprendre votre avatar client, de comprendre à qui vous pouvez rendre service et c'est ainsi comme ça que ça marchera. Voilà. Donc, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur Facebook. J'espère qu'en tout cas, elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à la partager à des personnes qui n'ont pas encore de résultats sur Facebook Ads. Pour le mois de décembre, je ne pense pas encore ouvrir de séance de coaching. Je suis pas mal occupé sur mes propres boutiques. Donc, voilà, je mets un petit peu de côté les séances de coaching. Il y a également les prestations qui prennent du temps. Mais je pense peut-être ouvrir courant, voilà, janvier, février, soit des séances de création de campagne ou en tout cas, des séances d'analyse de campagne pour vraiment que vous preniez les bonnes décisions au bon moment. Et sinon, vous pouvez également me contacter, voilà, tout simplement pour faire une analyse. De même que je peux vous faire les analyses de boutiques Shopify comme je l'ai fait depuis un an. Je continue toujours à le faire. C'est vraiment mon cœur de métier. Mais c'est vrai que de plus en plus, je me sens maintenant beaucoup plus légitime à parler de Facebook Ads pour avoir, en avoir fait beaucoup dans mes process. Donc voilà, si vous avez des difficultés sur Facebook, n'hésitez pas à venir me voir si en tout cas ce que je vous ai proposé dans cette vidéo vous a plu. Voilà, tout simplement, vous pourrez, vous voyez un petit peu ce que je vois et ça vous permet sans doute après, si ça peut vous permettre de vous débloquer, eh bien, c'est absolument génial pour vous. Ça vous permettra d'aller plus loin. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et webdesign sur Shopify. À la semaine prochaine. Salut !